Bonjour mes frères et sœurs, bonjour aux différents pasteurs, pasteur Jude, pasteur Sargenton. Bonjour aux frères et sœurs, à ceux qui se retrouvent dans le désert, à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui se trouvent complètement perdus, à ceux qui sont troublés, à ceux qui sont tout mentés, à ceux qui ne savent pas quelle voie prendre. Mais arrivé au croisé des chemins, il y a deux voies. Il y a la voie où se trouvent les épines et les wonks, ou la voie où se trouve ce founaise, car c'est le chemin large et spacieux. Mais la voie qui aussi se sentit resserrée et étoite, la voie de la verdure. La verdure de l'Église, il définit la verdure des herbages. Et comment nous avons transformé ces herbages dans cette nourriture? Car l'homme est fait à l'image de l'Éternel. L'homme est fait à l'image de Dieu. Et il dit, soyez mes imitateurs, comme le disait Paul. Soyez mes imitateurs, dans l'œuvre de Cointes, il explique, mais soyez les imitateurs de Christ. Quand Paul parlait de mes imitateurs, Paul définissait, il était le docteur de la loi, un meilleur élève de Gamalienne. Et il disait, soyez mes imitateurs, Dieu s'est servi de Paul pour amener en profondeur sa science. Il voulait t'approfondir et rentrer dans le livre de Crointes. Mais là, Paul présentait la définition du sanctuaire. C'est extraordinaire. Mais je veux dire, on voulait rentrer en sanctuaire, là, mais on n'a pas conscience à la cafette. Pour le sanctuaire, il faut passer par le désert. Et le désert, et le désert, et le désert, jusqu'à temps on le rogne pied à haute pour appuyer la sortie. Le talon, la plante de votre pied n'y est prête. Il y a une seule plante où foule la plante du pied de l'éternel. Il renverse les forteresses, il amène les pensées captives à l'obéissance. Il marche sous les lions, sous les aspics, et il foule les lions sur vous. Vous devez comprendre la définition de tout cela. Il vous donne cette autorité parce que vous marchez dans le désert. Car c'est dans le désert qu'il va vous élever. Il le dit dans le livre de Génèse. Mais il a donné de l'eau à nous. Car c'était le seul à écouter l'éternel. Mais il lui a donné désert, mais désert, nourri avec beaucoup de vertu. Mais que là aussi, il parle à plein lycée ce sentier. Où il a minuit, l'âge de nourri. Il présentait comment vous devriez rentrer dans ma maison. Je vous parle. Je parle à mon peuple. À ceux qui sont ma nation, mes enfants, à ceux qui ne sont pas mes enfants, mais qui sont mes enfants. Le peuple israélite. Les juifs. Et les païens qui sont l'adoption. Et c'est là qu'il dit, voici ceux qui étaient invités. Ils ont décliné l'invitation. Aujourd'hui, les étoiles vous appellent à cette invitation. Venez à la... Venez, venez, venez voir et venez entendre. Et venez... Venez au temps de rêver de la postérité. Vous allez voir des miracles. Vous allez voir aussi la restauration du cœur brisé. À comprendre ce que Dieu fait. Et où il veut nous amener. Va dans les différentes églises. Mais attention. Attention. Il y en a où c'est la chair qui conduit. Il y en a aussi où se trouvent les fausses doctrines. Il y en a aussi où beaucoup sont perdus aujourd'hui. Beaucoup. Aplanissez ce sentier. Le livre de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète. Voici. J'envois devant toi mon messager. Qui préparera ton chemin ? C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. Aplanissez ce sentier. Aplanissez ces sentiers. Celui qui crie dans le désert. Moïse criait. Le peuple israélite criait. Le peuple et moi, il criait dans le désert. Beaucoup aujourd'hui qui crient. Mais voici qui, moi, que je criais dans le désert et comment il a mis autour de moi une paix, malgré toutes les difficultés qu'il y a. Malgré toutes les difficultés qu'il y a, car c'est l'éternel du pouvoir. Si Dieu lui-même m'a formé, transformé comme l'argile, comment il ne peut pas vous transformer ? Si Dieu lui-même m'a éveillé ma conscience par le Saint-Esprit, je dis éveillé, faisant bien ronde, éveillé, parce que beaucoup ne comprennent pas le parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste, certes. Mais la manifestation de ce dément se passe par l'Esprit, dans l'âme, et l'âme qui crie. Et c'est pour cela, on prie, on dit que mon âme célèbre vers toi, ô éternel mon Dieu. Mais comment il dit à Moïse, aujourd'hui je te fais Dieu devant Farouk, car mon peuple crie dans le désert. Voici beaucoup qui crient. Mais il crie, mais il envoie aussi son messager. Nous sommes l'émisalité d'éternel. Les pasteurs sont l'émisalité d'éternel. Les saint-vente, les prophétesses, sont l'émisalité d'éternel. Mais nous devrions prémarcher de notre propre chef. Sortons d'un des comportements d'attitude d'égoïste, d'homme, de la chair. Sortons dans ce moment de jalousie en nous-mêmes. Et de cette amertume. Comment voulez-vous que le sanctuaire, comment voulez-vous rentrer dans cette sanctification ? Comment voulez-vous être attaché au vrai cèpe ? Afin qu'il vous tienne. Comment ? Ce n'est pas possible. Dieu appelle à cette unité parce que là, quand il parle de plusieurs moments, c'est le corps. Au commencement, j'envoie devant toi mon messager qui préviendra ton chemin. C'est la voix qui crie dans le désert. Vous croyez qu'on peut avoir quelque chose comme ça ? On peut avoir je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, vous voulez que j'ai 10 000 dollars ou 10 000 euros. Et vous ne voulez pas rentrer dans cette souffrance. Parce que lui, il a souffert. Lui, il a beaucoup souffert. C'est pour permettre à ta conscience. La conscience, parce qu'il y a l'inconscience. La conscience, c'est le subconscient. Il définit quoi ? C'est là où c'est extraordinaire. Comment la science de l'éternel peut aller encore plus loin ? Il définit quoi ? Notre conscience. Notre conscience. Notre cœur. Notre conscience. Ce que nous voyons. Mais ce que nous voyons. Éveille une conscience de notre cœur sur son dépensé. Être conscient. Être conscient. Qu'est-ce qui définit la conscience ? C'est le corps. Parce que le corps est conduit par l'esprit. Parce que le subconscient, c'est l'âme où Dieu se manifeste. C'est l'âme qui est l'esprit de Dieu. C'est l'âme qui est cet esprit qui est dans le subconscient. Conduit par le cet esprit. Conduit par le cet esprit. Quand vous voyez vous dormez, vous êtes là. Vous êtes ineptes. L'esprit de Dieu travaille. Vous êtes dans le subconscient. Dans l'inconscience, ce sont ce qui produit. L'inconscience. L'inconscience d'une vie. Le corps. La conscience. On voit les choses. On prend ce temps de sagesse, d'entendre, de comprendre. Il définit les trois phases. Les trois éléments. Mais qu'est-ce qu'il dit. Pour la remission des péchés. Pour la remission des péchés. Jean paru. Jean paru baptisant dans le désert en prêchant le baptême de repentance. La repentance. Avec la conscience à vous éveiller. Qu'a dit, repentez-vous. Faut mieux en moins. Vous avez déjà appelé à vous repentir. La repentance. Afin pour la remission de vos péchés. Et c'est dans cette repentance qui est l'immersion d'eau, qui est le baptême que vous allez recevoir l'alliance. Vous allez recevoir ce vêtement qui appartient à l'éternel. Ce vêtement blanc. Vous allez recevoir une vie de paix. Vous allez recevoir ce secours. Mais si vous n'avez pris l'alliance. Comment voulez-vous chaque jour qu'il soit avec vous ? Il donne ce peuple monheur des lèvres et de la bouche, mais son cœur s'est éloigné de moi. Voulez-vous bâtir une maison lambuissante ? Vos deux mères lambuissantes, il dit, bâtissez ma maison. Nous sommes la maison de l'éternel et que le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Il définit la remission des péchés. En prenant ce baptême. En ce dépouillement. En prenant ce dépouillement. Ça veut dire que quand vous descendez dans l'eau, vous êtes complètement dépouillé de vos péchés. Vous êtes un nouvel être, un nouvel homme ou une nouvelle femme. Mais dans le Seigneur. Et voici beaucoup qui ont pu se battre. Et quand ils sortent de cet eau, c'est vraiment de l'éternel. Ils disent, je ne sais pas où ils sont. Comme s'ils avaient les yeux fermés. Mais leurs oreilles, l'oreille entendait. Mais ils ne comprenaient pas très bien. Et quand ils ont pris ce baptême. Ils ont entendu et ils ont repris. Ils ont entendu et les pensées se sont éveillées. Et le cœur est tourné dans un cœur de chair. Beaucoup qui crient dans le désert. Mais Dieu appelle à cette repentance. Beaucoup qui crient dans le désert. Dieu appelle à cette repentance sur la remission de vos péchés. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où vous rentrez dans la repentance, vous donnez votre vie à l'éternel. Et votre vie à l'éternel, c'est cette alliance que vous avez. Mais il y a la conversion. Le baptême de feu du Saint-Esprit. Et c'est lui qui pourrait rentrer dans cette conversion. Et dans cette conversion, vous rentrez dans la reconversion. Mais beaucoup aujourd'hui prient à l'éternel. Mais ne veulent pas donner leur vie. Ils ont besoin de guérison. Ils ne veulent pas donner leur vie. Ils ne veulent pas donner leur vie. Et il dit pour la remission des péchés. Lise le verset 29. En ce temps-là, Jésus vient de Nazareth. Lise le verset 29. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vient de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Et l'Esprit descendre sous lui comme une colonne. Il vit les cieux s'ouvrir. Ses yeux, Jésus, Jésus, Jésus. Ses yeux se sont ouverts. S'est ouverts carrément. En sortant de l'eau. En sortant de cette eau. La remission des péchés de ce monde. Comment le vieil homme est descendu dans l'abîme. Celui qui vous a amené à toutes formes de choses. Après, on regarde les affaires qui sont faits. Ce n'est pas celui qui va dire, venez chez moi. En retirant les cartes. Parce que Dieu les condamne. Ceux-là sont condamnés. Dieu les condamne à cela. Il ne fait plus partie de l'éternel. Parce que Dieu, c'est de la fondation. Le diable est menteur. Et toute personne ou tout être qui va verser ces occultes-là. C'est les gens occultes qui font de l'occultisme. Et qui annoncent la vie des uns et des autres. Le seul qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Venez. Venez prendre ce baptême. Venez repentir. Venez pour la remission de vos péchés. Vous allez voir la gloire de Dieu. Il définit celui qui crie dans le désert. Comment il peut vous délivrer. Il y en a qui ont le cœur nourri. Le cœur nourri, mais seulement par une prière. Seulement par une prière, vous êtes libérés. Mais que la foi en lui-même. Que le cœur soit sincère. Verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth. Il avait trente quelques années. Ou trente ans. Il a pris trois ans après. Il est parti. Il a été enlevé. Jésus avait trente ans. Et aujourd'hui, on prend nos enfants. On leur dit. Vous allez prendre les baptêmes, la tradition des hommes. Et où Jean baptisait dans le désert. Mais vous entendez dans le désert. Vous entendez. Venez repentir. Afin la remission de vos péchés. Venez vous repentir. Afin que le Dieu Tout-Puissant vous fait grâce. Venez vous repentir. Afin que Dieu vous délivre dans ce désert. Venez vous repentir. Afin d'être élevé par l'Esprit de Dieu. Venez vous repentir. Et vous allez avoir la paix dans votre famille. Repentez-vous. Repentez-vous. Dieu vous appelle. Venez. Vous allez recevoir. Venez. Au temps d'arrivée de la postérité. Vous allez recevoir. Venez au temps d'arrivée de la Martinique. Vous allez recevoir. A plusieurs reprises. Il a déjà créé des miracles et des prodiges. A la postérité. Il a déjà créé des miracles et des prodiges. C'est Dieu qui fait des choses. Mes frères et sœurs. Nous sommes à votre disposition. Voyez le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler. Et nous sommes à votre disposition. Le 20, 72. Le 94, 70, 85. Nous sommes à votre disposition. Vous vous libérez. Par le nom de Jésus. La définition de l'Esprit de Dieu. Je vous dis merci. Merci de ce moment qui vous appartient. Merci de ce moment d'écouter et de recevoir la nourriture. A bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Amen.